Mes premiers mots d'abord sont un hommage, un hommage, un reconnaissance du courage de Abdelkare Ngué, qui est vraiment un homme tenace, un homme tenace et brave, voilà. Donc cela fait 61 jours déjà, 61 jours qu'il a été arrêté et condamné. Voilà, il a été, aujourd'hui il a obtenu la liberté provisoire, une libération certes, mais qui est vraiment un mot qui reste chargé d'amertume quand même, parce qu'il est carrément recouvert d'angoisse, une angoisse vraiment quotidienne, une angoisse quotidienne durant ces 61 jours, ces deux mois exactement, vraiment, et puis voilà, à chaque fois on pensait qu'il n'allait pas s'en sortir. Aujourd'hui, libre, vous êtes soulagé ? On est soulagé, mais pas content. C'est-à-dire ? Ben, on ne peut pas être content quand même, c'est tout, c'est juste une liberté provisoire. Voilà. Et vous avez eu de ces nouvelles ? Ben oui, on a eu de ces nouvelles quand même, pas trop bien, pas trop bien, son état se dégrade de jour en jour, comme on vous l'a dit ces derniers jours. Voilà. Quelle sera la prochaine étape ? Ben certainement l'évacuation. Voilà, on s'attelle à ça en ce moment. Hors du pays ? Hors du pays. On est très content. Parce que Karim, notre famille, notre Sénégal, nous sommes fiers de lui. On a fait attention à ce sujet, parce qu'il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'Alex, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression pour que l'on soit de la bonne chose, de la drogue ou de la vie ou de la vie ou de la vie. Mais on est très content. Il n'y a pas d'agression pour que Karim soit de la bonne chose. C'est ce que je veux dire. Et le pays, il ne l'a pas dit qu'il n'y a pas d'agression? Non, parce que cela est malheureusement. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression. Il n'y a pas d'agression. Après, on le laisse. On ne sait qu'on l'a pas d'agression. Mais on ne l'a pas d'agression.